Les enfants sont par définition des apprentis et apprennent l'activité humaine qui nécessite le moins de manipulation par autrui. La majeure partie de l'apprentissage n'est pas le résultat de l'instruction, mais plutôt le résultat d'une participation sans entrave dans un environnement chargé de sens. A mon avis, il a tué le sujet là, d'accord ? Il a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur la question. Paolo Freire, grand pédagogue brésilien, interdit depuis le nouveau gouvernement Bolsonaro. Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque tout seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Goldsmith, je ne vous appelle pas l'argument d'autorité, mais enfin pour vous montrer qu'il y a quand même des gens qui en ont parlé. Goldsmith, prix Nobel alternatif, fondateur de The Ecologist. L'éducation est une nombreuse fonction sociale clé que l'État a usurpée et qui dans une société écologique doit être de nouveau assumée au niveau de la famille et de la communauté. Et on pourrait continuer jusqu'à demain matin. L'éducation est une grande chose, mais il est bon de se souvenir de temps à autre que rien de ce qui mérite d'être su ne peut s'enseigner. Bien sûr, accompagner quelqu'un dans le deuil, être amoureux, vous voyez. John Holt, prof pendant 30 ans, il s'est dit mais c'est quoi cette affaire, ça ne marche pas, il est sorti de l'école et il a dit ça. En dépit d'un siècle de résultats qui le contredisent, les éducateurs s'accrochent à l'idée que l'enseignement produit de l'apprentissage. Taureau, évidemment, c'est mon chouchou. Nous sommes tous des maîtres d'école et notre école c'est l'univers et on finira par Rousseau qui est quand même quelque chose à dire sur l'éducation. La liberté est le seul instrument qu'on n'a pas encore essayé depuis qu'on se mêle d'élever les enfants, le seul précisément qui peut réussir. Et trois petits points parce que je vous dis qu'on pourrait continuer jusqu'à demain matin comme ça. Ce qui fait que ce n'est pas une idée qu'on peut balancer du revers de la main en disant ça c'est n'importe quoi. Vous voyez, il y a quand même toute une culture. Ça c'est tout ce qu'on n'apprend pas et les UFM que je vous montre là. D'accord ? Une fois il y a eu une jeune étudiante qui me dit, moi je sors de mes études pour devenir prof, on ne m'a jamais parlé de vous. J'ai dit, oui c'est normal. C'est le dernier endroit où on va te parler de moi. Donc, excusez. Donc finalement, si on sait que la salade va pousser toute seule, qu'il n'y a pas besoin de tirer sur les feuilles pour qu'elle grandisse plus vite, eh bien, notre question, c'est une question environnementale. Nous, on a juste à préparer les jardins. Nous, notre seul souci, c'est que la graine ne tombe pas sur l'autoroute. Parce que si elle tombe sur un jardin qui a été bien préparé, on sait qu'elle va grandir toute seule. Ça va ? Oui ? Donc nous, c'est un souci de jardinier finalement qu'on se pose. C'est un souci environnemental. Donc la seule question qui, en tant que parent, prof, éducateur, grand-parent ou je ne sais pas, la seule question qui nous préoccupe vraiment, c'est de savoir comment je vais préparer l'environnement pour que la graine pousse toute seule, en fait. Ça va ? Alors, j'ai posé cette question-là, moi, évidemment. Je vous présente là, en quelques minutes, 20 ans de recherche. Alors, je vous présente ça de façon un peu légère, mais c'est appuyé. J'ai mis ça dans un livre de 250 pages que vous avez à la librairie là-bas, qui s'appelle Une éducation sans école. Donc toutes les références, toutes les citations, vous les avez là-bas. Évidemment, je ne vous encombre pas avec ça ce matin. Alors, les apports de la littérature. Parce qu'évidemment, quand on fait de la recherche, on s'intéresse à la littérature. Et je m'étais dit, je ne suis quand même pas le seul à me poser cette question-là, de quoi doit être fait l'environnement. Alors, je suis allé voir, enfin, j'ai invité à la maison un soir ces gens-là. Alors, il y avait David Sobel. David Sobel, il s'est dit qu'on laisse les enfants jouer tranquillement dans la nature, peu importe la culture, le groupe socio-professionnel, etc. Ils jouent toujours de la même façon, c'est universel. Bon, comme moi, je cherche des choses universelles aussi, il m'intéresse. Bon, Célestin Freinet, les invariants, pour ceux qui s'en rappellent. Donc là, moi, ça m'intéressait aussi, 70 invariants, ça fonctionne toujours pareil, ça m'intéresse. Sébastien Fort, qui avait parlé d'éducation intégrale, je l'ai invité aussi. Puis Edgar Morin, parce qu'il parlait des sept savoirs essentiels, etc. Donc on parle de choses universelles. Entre la poire et le fromage, avant de servir l'agnole, je leur ai demandé de se mettre d'accord sur une définition, et ils m'ont sorti ça. Offrir de l'espace pour l'observation, l'exploration personnelle, l'activité physique, entretenir la motivation par la bienveillance, un rapport doux à l'autorité, favoriser un rapport à la connaissance juste en enseignant la complexité, en faisant preuve de conscience, et en ouvrant sur l'imaginaire et le sensible, favoriser l'entraide et la collaboration à l'intérieur du groupe. Là, on parle de gens qui ne sont pas hors de l'école, ils ont des écoles alternatives, mais ils sont quand même dans le système, d'accord ? Bien qu'ils se sont tous faits à un moment donné, mais quand même, ce n'était pas des propos hors école. Donc c'est mon premier ingrédient.